bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la modélisation d'une scène avec blender dans cette vidéo nous allons apprendre à modéliser quelques éléments de nourriture pour notre scène allez c'est parti d'abord vous faire ça on va créer une nouvelle collection du coup on clique ici clique droit nouvelle collection on va le renommer ici en food et on va valider on va changer sa couleur ici afin de mettre une couleur marron et on va sélectionner la collection en question on va dans un premier temps commencer par la modélisation des peints du coup ici à l'intérieur là on va faire un clic droit et on va créer une collection qui va s'appeler valide et on va commencer on va faire un shift a dans les mèches on va importer ici un cube le cube on va le subdiviser pour faire des arrondis ici du coup add modifier subdivisions les surfaces on va mettre le levier porte à 2 et ensuite on va replier ça on va fait déjà un w puis un sheet smooth pour lisser le tour et on va aller en edit mode alors un edit mode ici on va pas forcément ajouté beaucoup d'age loup on va tout simplement décalé déjà les aides group existant avec un sx comme ça et ici on va juste faire un seul contrôle r pour ajouter une seule et l'eau au milieu on va aller en wireframe pour abaisser cela vers le bas du coup là on fait un box select on va faire de même ici box select et on déplace ces éléments vers le bas comme ça on va également fait un sx comme ça on va faire de nouveau ici un box select pour déplacer vers le bas et tu as précisé qu'ici on travaille en wireframe on déplace également celui ci vers le bas on regarde un tout petit peu à quoi ressemble le nos rayonnement de manière générale et en haut on va faire un s sur l'axe des y comme ça en bas on va un tout petit peu déplacer comme ça et sur les côtés ici des mêmes ici alors ici on fait un shift maintenu pour ajouter des éléments à notre sélection et on va faire un s puis y pour que les pointes de soit un tout petit peu aplati comme ça là déjà on voit l'avantagé de ne pas appliquer directement nos modifiers subdivisions de surface c'est parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile de déformer nos objets comme ça avec juste quelques vertices de contrôle une fois que la forme générale de nos objets est prête on va retourner ici en objet mode et on va déjà le dupliquer du coup on fait un shift d comme ça en place une partie en haut et on va la cacher on va le sélectionner ici on va ensuite ensuite appliquer le modifiant ici subdivisions de surface on clique là apply maintenant on va aller au nid mode pour ajouter ici des craies pour le repas pour cela on va déjà ajouté des edges ici de séparation exemple pour laquelle on fait un contrôle air on ajoute une edge ici une edge loop ensuite contrôle air on en met une autre ici contrôle air on évite de les coller ici on fait un contrôle air aussi ici aussi cool maintenant on va aller au mode de sélection de face et on va sélectionner les face ici avec un chiffre maintenu on ajoute les éléments à notre sélection ici ici et enfin ici là on va faire des 7 avec i du plan va faire un i pour le in 7 et on va un tout petit peu déplacer cela en bas du coup avec un chiffre maintenu on déplace la flèche des aides on fait encore un i pour le in 7 et on déplace encore un tout petit peu sur l'arc des aides on va retourner là en objet mode et ensuite on va ajouter le modifier subdivisions de surface afin afin de voir quoi ça ressemble lorsqu'il ya beaucoup de résolution du coup ici add modifier subdivisions de surface qui c'est plutôt top juste qu'on va retourner en edit mode pour améliorer ça on va déjà faire ici un déplacement un scale avec un s comme ça mais si on remarque là il ya un problème le problème c'est que ça ne se quitte pas chaque élément de manière individuelle mais ça ce qu'est l'ensemble et en gros c'est pas forcément ça qu'on voudrait là lorsqu'on fait un s oui que ça ce qu'elle nos éléments mais c'est pas de manière individuelle j'aimerais bien ce qu'elle est ça à part celui ci à part celui ci à part celui ci à part celui ci à part mais et mais faire en sorte que chaque qu'un élément ici est sa propre origine en gros si par exemple il prend celui si je fais un s vous voyez que son origine s'est calculé quelque pas ici de même s'y prend celui ci je fais un s est calculé que pas tandis que lorsque c'est général comme ça lorsqu'on fait un s c'est calculé quelque part ici en moi j'aimerais bien que chaque élément est sa propre origine pour faire le scale on peut corriger cela en venant ici dans cette option et en modifiant le median point par individual origin ce qui fait que chaque sélection ici aura sa propre origine du coup maintenant si je fais un s vous voyez que sauf ce qu'elle chaque élément à part du coup là on fait un s on fait un s x et on va faire un contrôle plus pour ajouter les éléments précédents à notre sélection ici enfin s x comme ça et on fait un s y comme ça on retourne en objets mode afin de voir un tout petit peu à quoi ça ressemble et ont pu améliorer ça on va encore faire s x et on va est ce que dit vers le bas on est rude enfin s x on repart en objets mode on voit un peu à quoi ça ressemble et c'est plutôt nice ok on va retourner en n'est dit mode et on va faire un contrôle g pour sauvegarder ces vertices du coup là on clique sur assign group et si on désélectionne ces vertices et que l'on revient au niveau ici des objets data properties on va voir ici un groupe comme ça si on re sélectionne ici ça laisse sélection super dans la maintenant on se rend compte qu'en fait en objet mode il ya quand même quelques craques qui sont visibles ici on va les corriger en allant en nid mode vue de face contre le tab pour le mode de sélection des vertices et on va chercher un tout petit peu à les déplacer du coup ici on va faire z pour le wireframe b pour le box select et on va faire ici une sélection de ces vertices ont fait un contrôle e puis un nid slide on les déplace comme ça on va faire de même ici contrôle e et slide on va faire de même ici box select et on va faire un g maintenant si on retourne en objet mode vous voyez que là c'est plus vraiment trop visible on va faire de même ici avec les autres on va aller en wireframe ici on fait un box select comme ça on fait un contrôle e puis head slide on la déplace un tout petit peu comme ça et celui ci on fait un b et ensuite on fait un g avec le clavier on vient sur celui ci b pour le box select ici contrôle e head slide on déplace comme ça celui du haut box select et enfin un g on continue dans le moment c'est box select ici contrôle e head slide on glisse box select et j'ai on fait maintenant l'avant dernier ce qui ici tac contrôle e comme ça ensuite j'ai super alors là on vient de finir avec les la modélisation de nos premiers pas juste qu'au niveau de la subdivision et surface ici on va mettre à deux comme on peut également les siens ça ne dérange pas on va retourner en edit mode afin de ce qu'il est un peu ici du coup là on va juste utiliser nos groupes des vertices on clique sur select et ensuite on a fait juste un sx pour augmenter un peu la taille on peut également un tout petit peu jouer avec le proportionality team avec un sx maintenant un tout petit sx avec le proportionality team ça en le désactive et on fait encore un sx on peut faire également un contrôle plus super dans l'envie de modéliser notre premier type de pain on va déjà cacher celui ci et on va faire le second celui qu'on avait caché ici on donc on va déjà appliquer le modifier subdivision et surface ici en objet mode on laisse le lever view port à deux ensuite on fait un table pour aller en edit mode alors ce qu'on aimerait bien faire c'est orienter différemment nos edge ici en gros on aimerait bien faire ça mais en considérant la forme et que là si je fais ici un contrôle r comme ça ça va déformer la forme générale de notre pain et c'est pas forcément ça qu'on veut alors déjà on va faire un contrôle z ici et la méthode va consister ici déjà par sélectionner tous les vertices et de faire un contrôle f est ici parmi les types de face qu'on peut avoir il ya ici pop face oui qui s'y envoie à ring qui a englée de face pour avoir les faces triangulaires c'est de suite et là on va juste cliquer support que fait 6 on clique dessus vous voyez que là maintenant si on regarde bien on a des forces ici on a des vertices ici qui sont alignés et qui sont en route et comme nous on voulait c'est juste que là maintenant il ya croco des vertices il ya des vertices qui sont inutiles et des lignes également qui sont inutiles comme par exemple la ligne ici parce que nous on aimerait bien supprimer la ligne ici celle ici celle ici ainsi ainsi de suite pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à ça et que là maintenant ici par exemple il n'y a plus de ligne là et c'est beaucoup mieux donc pour avoir ça on va utiliser ces terraques aussi déjà on va aller mot de sélection des vertices on va sélectionner ce vertice ici et on a fait un chiffre de g dans les paramètres qui s'ouvre à nous on va décider de prendre le amount of agents 6 en gros ça va sélectionner tous les vertices qui sont au centre des faces ici mais que là si on regarde bien tous les vertices qui sont au centre des faces ont été sélectionnés et là nous on voudrait pas laisse on ferait pas ce point d'un vertice ici mais ceux qui sont plutôt inversé du coup on a fait un contrôle i pour inverser les éléments de notre sélection une fois qu'on fait ça on se rend compte que les lignes que l'on voulait supprimer depuis ont été sélectionnés avec précédemment voulait signer on voulait supprimer la ligne si là elle est maintenant sélectionné et ainsi de suite on va donc aller un mode de sélection d'edge puisque c'est les edge qu'on veut supprimer on va sur un x ensuite 10 sol et là maintenant c'est notre jour m'écrit on a des faces qui sont orientés avec des rotations et c'est vraiment ça qu'on voulait ok maintenant on va chercher à placer les éléments les petits craies pour nos repas présent pour laquelle on va aller sur la vue de dessus et on va déjà fait ici un shift maintenu en mode de sélection d'edge et on va sélectionner les faces ici du coup on sélectionne les est ici on va faire de même pour les autres là on va faire un shift maintenu on vient ici en sélection des edge et on fait de même ici shift maintenu on a les éléments à notre sélection ici à la fin on va pas mais recro des edge qui est super voilà maintenant si on fait déjà un gz vous allez voir que au niveau de la forme générale c'est plutôt pas mal mais déjà on va faire un contrôle z comme ça il ya un objet mode on va ajouter le modifier ici subdivisant les surfaces ok à l'aménuation repart en edit mode et qu'on fait un g un petit g comme ça en objet mode on aura déjà une belle forme au niveau des craies pour le pain on va encore un tout petit peu diminuer comme ça vers le bas et on va faire un contrôle b pour faire un bevel pour quand même avoir des cris ici un peu plus grand du coup là en edit mode on va faire un contrôle b comme ça ceci en repartant là en objet mode vous voyez qu'on vient d'écrire un peu avec des formes avec des craies orientées on va faire un contrôle g pour sauvegarder ces artistes dans un groupe de vertice du coup dans les objets data properties on a ici un groupe si on désélectionne et que l'on reclique ici pour sélectionner ça sélectionne le groupe de vertice super non vient ainsi de modéliser notre second type de pain et c'est plutôt nice